Générique Les 8 et 9 juin se sont tenus au domaine Cap-de-Fouste et au château de Castelnou, dans les Pyrénées-Orientales, les coups de cœur des femmes journalistes. Cet événement organisé depuis 19 ans dans le cadre de la semaine de la coopération par Cop de France Langue de Crousillon a rassemblé une trentaine de femmes. Elles ont pour l'occasion dégusté des huiles d'olive et des vins médaillés d'or pour n'attribuer qu'un seul prix par catégorie et souvent après de longues hésitations comme l'explique Denise Brahimi dont c'est la première expérience en dégustation d'huile d'olive. Tout à fait. J'ai déjà dans ma vie dégusté du vin parce que je suis d'origine bourguignonne, mais je trouve parfaitement normal, légitime et très très bien qu'on fasse la même chose pour l'huile. Simplement, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit, je n'y avais pas pensé. Et je me dis mais c'est idiot, c'est évident que l'huile d'olive aussi, c'est comme le vin, il y a des crus et c'est évident aussi qu'il faut quand même s'habituer et avoir une certaine expérience dont j'ai beaucoup manqué aujourd'hui. Je me disais mais ça va être tout simple, j'étais persuadée que je saurais très bien celle que j'aimais le plus, celle que j'aimais le moins et pourquoi. Eh bien pas du tout. Mise au pied du mur, bon certes j'ai ressenti des différences et j'ai tout de même été rassurée parce que j'ai vu que, en tout cas à la table où j'étais, les 6 ou 7 personnes qui étaient avec moi, finalement ont toutes été à peu près d'accord. Mais, par exemple, quand il s'agit d'apprécier les arômes et d'essayer de dire à quelles plantes, à quels fruits, à quels légumes ça fait penser, là, je croyais que je saurais, eh bien non, j'ai eu beaucoup de mal. Ceci dit, globalement, je trouve cet exercice très intéressant. J'espère que ça peut être également utile pour les producteurs d'avoir comme ça un avis qui leur revient de la part du consommateur parce que ça, c'est une chose qui manque. La liaison producteur-consommateur, je trouve que ça n'existe pas assez et que c'est vraiment dommage. Le verger des PO fait à peu près 500 hectares. Actuellement, il y a un verger qui est très jeune, qui a été replanté, qui arrive en production, donc maintenant, puisque les anciennes oliveries avaient été soit abandonnées, soit arrachées. Et actuellement, vu les difficultés qu'il y a sur les vergers de pêcher, les vergers d'abricotier, il y a pas mal de vergers d'oliviers qui se sont replantés dans le département, qui sont à peine en production. Et il faut savoir que l'olivier met de nombreuses années à produire. Lorsqu'on plante un olivier, on dit souvent que c'est pour la génération d'après. Est-ce que vous pensiez qu'il y avait autant de variétés d'huile d'olive ? Non, à dire vrai, peut-être pas. Ou alors, je n'aurais pas cru que dans la même région, je sais, par exemple, il y a l'huile d'olive d'Espagne, l'huile d'olive d'Italie, l'huile d'olive de Grèce. Et là, oui, il y a vraiment des différences. Je pense que relativement vite, on peut reconnaître de quel pays ça vient. Mais dans une même région, comme cette région Languedoc-Roussillon ici, non, j'aurais cru que c'était beaucoup plus uniforme. Donc voilà, on en apprend tous les jours et c'est très bien comme ça. Effectivement, une grande variété d'huile d'olive à découvrir en Languedoc-Roussillon, mais aussi une grande variété de vins produits par les 204 caves coopératives de la région, dont 3 vins doux naturels, 21 blancs, 17 rosés et 67 rouges qui ont régalé les papilles des différents jurys. En fait, le vin qui est vainqueur a fait l'unanimité tout de suite autour de... On était 6 et en fait, l'autre table a été aussi séduit par le vin qu'on en avait choisi. Lequel est le vainqueur ? C'est l'étude de la cave La Fontesol qui est à Fontes dans les Raux. Et ce qui était super, c'est qu'il y a 3 ans, les larmes du volcan avaient déjà été primées par les femmes journalistes de cette cave. Et donc, ce n'est pas surprenant. Quand c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce vin ? On l'a trouvé très séducteur en fait. On se disait, il a beaucoup de charme. Il nous faisait penser à un beau garçon qui nous embarquerait dans une jolie histoire. Après, on l'a trouvé épicé, on l'a trouvé qu'il y avait des notes aussi de fleurs de sureau. Il y avait beaucoup de jolies choses et en même temps, il restait assez... Il n'était pas lourd ni quoi que ce soit. Il était aussi bien bon au nez qu'en bouche. Alors, nous étions 4 femmes à déguster sur les rosées. Au début, on a eu un peu peur parce qu'il y avait 17 rosées à déguster. Pour finir, à l'unanimité, on a élu le M de Montagnac de la cave coopérative de Fontes, qui est dans les Raux, près de Béziers. Et notre cœur balançait vraiment avec le Pink Maestro, qui est un gris, des vignerons catalans. Donc, on a décidé quand même de le citer lors de la remise des prix. Mais on a goûté l'excellence déjà. Est-ce qu'il y avait vraiment de grosses différences sur les vins ou est-ce qu'ils sont tous assez semblables au niveau des rosées ? Non, ils étaient quand même assez semblables, assez homogènes, avec une tendance à la légèreté, à la souplesse, et une tendance à la couleur très pâle, qui est à la mode, paraît-il. Mais en règle générale, ils étaient assez homogènes. Ça s'est bien passé, c'était très sympa. C'est un peu compliqué, on boit pas mal de vins, on ne s'y connaît pas spécialement, mais comme on est entre plusieurs femmes et la plupart avaient l'air assez débutantes, ça s'est très bien passé. Quels étaient les critères à juger ? Alors tout d'abord, il y avait la vue, donc on essayait de regarder la couleur des vins. Alors c'est vrai que pour les vins blancs, c'est assez subtil, il faut bien reconnaître. Donc après il y a le nez, alors déterminer si c'est un peu aromatique, si c'est fruité, bon, voilà. Et après forcément le goût, on goûte et on recrache, on n'est pas censé le boire. Quel est le vin qui a été primé ? Alors c'est un vin des Cévennes, si je ne me trompe pas, je ne sais plus le nom exactement, mais on a décrété que c'était un vin assez élégant. C'est vrai qu'il est assez sobre, il était plutôt gourmand, c'était une bonne surprise un vin des Cévennes. Vous avez l'habitude de déguster des vins ou c'était votre première participation à ces coups de cœur de femmes journalistes ? Moi c'est ma troisième participation, mais c'est le seul jury auquel je participe. Ce que j'aime, c'est que justement on représente en fait les clientes lambda, puisqu'il y a peu de spécialistes du vin parmi nous. Et c'est ce qui est l'intérêt de ce concours, c'est qu'à l'origine, ce concours était fait pour essayer de trouver, de dénicher un peu le goût des femmes, qui sont les premières acheteuses de vin, paraît-il. Donc elles ont décidé d'associer les journalistes femmes pour qu'on communique en plus sur nos vins préférés. Alors ce qui est génial, c'est que quand tout à coup, on vient d'horizons un peu différents, on n'est pas forcément toutes super habituées à la dégustation, mais que toutes, on ait été conquis par ce vin, ça prouve une chose, ça prouve que quand on s'y connaît, quand on ne s'y connaît pas, quand c'est bon, c'est bon. Et dégustation avec modération, bien évidemment. L'autre temps fort de cette semaine de la coopération était aussi la rencontre des coopérateurs du Languedoc-Roussillon, qui au 1er janvier prochain se regrouperont dans le cadre de la fusion des régions avec les coopérateurs de Midi-Pyrénées, ce qui va entraîner un changement notable, puisque la future région va devenir une des régions les plus importantes de France au niveau agricole. Nous aurons demain, avec la grande région qui se dessine, une des premières régions viticoles de France, qui aura donc de fait un rôle à jouer dans, j'allais dire, l'alimentation de la population mondiale, puisque nous avons de plus en plus de personnes à alimenter en produits de qualité, tracés, et nous pensons que tout le monde, quelle que soit sa situation sur la planète ou son niveau économique, a droit à une alimentation de qualité, et la coopération travaille dans ce sens. Nous aurons donc notre rôle à jouer avec une population qui croît, une surface agricole qui diminue, et donc cette grande région, très agricole, puisque ce sera quand même le premier centre économique à l'agriculture de cette région. Quand je dis centre économique, c'est non seulement en termes de chiffre d'affaires, mais surtout en termes d'emploi, et emploi réparti sur l'ensemble du territoire, et pas uniquement autour des grandes villes. Donc ça, c'est capital. Tout ça, notre rôle en termes d'animation du territoire, d'un côté, très local, proximité, et de l'autre, la nourriture de la planète, de l'ensemble des habitants de la planète, c'est des missions dont on a conscience et auxquelles on va s'atteler. Est-ce qu'il y aura un impact sur le coup de cœur des femmes journalistes, puisque là, nous avons dégusté des produits langue d'eau croussillon, donc ça veut dire que l'année prochaine, il y aura le double de vin et d'huile d'olive à déguster ? Alors, le double, certainement pas, puisque nous sommes beaucoup plus nombreux qu'aveux coopératives en langue d'eau croussillon qu'en Midi-Pyrénées. Je pense qu'il y a une trentaine ou 35 caves coopératives, ou 33, je pense, en Midi-Pyrénées, qui viendront effectivement se rajouter, elles seront invitées à participer, dans un premier temps, au concours de la coopération agricole de cette grande région, et les médailles d'or seront dégustées, effectivement, avec les médailles d'or qu'auront vraisemblablement obtenues aussi nos amis de Midi-Pyrénées. Pour un coup de cœur des femmes journalistes, qui sera donc le 20ème, et qui sera remis dans la cité de Carcassonne, nous sommes en train de travailler sur le lieu, en présence, effectivement, de nos amis de Midi-Pyrénées. Donc, effectivement, ça va être un nouvel élan aussi pour le concours des coups de cœur des femmes journalistes. Sous-titrage ST' 501